Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit pour Photoshop Elements. Aujourd'hui, je vous invite à partir à la découverte des nouvelles fonctionnalités de Photoshop Elements 2018, qui est la nouvelle version sortie, comme son nom l'indique, en 2018, et qui a apporté également son lot de nouveautés, que ce soit pour la partie organiseurs, donc tout ce qui va être organisation de fichiers, du logiciel et de vos photos, mais également pour la partie retouches, où de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités ont vu le jour. Vous verrez au cours de cette vidéo comment utiliser ces nouvelles fonctionnalités, à quoi elles servent, et comment vous pouvez les utiliser dans un cas concret, et comment vous pouvez très rapidement retoucher des photos avec. Vous verrez comment, par exemple, ouvrir les yeux d'un modèle qui aurait cligné des yeux lors d'une prise de vue photographique, comment gagner du temps avec le détourage, avec le nouvel outil qui vient de sortir, et comment, et bien également, classer plus facilement vos photographies d'organiseurs, et utiliser le nouveau système de diaporama. Nous verrons également les nouveaux petits cours rapides intégrés directement dans le logiciel, il y en a donc quelques-uns, comme vous verrez, et je vous présenterai comment ils fonctionnent, et à quoi ils servent. Si vous avez des questions au cours de la formation sur ces nouveautés, ou sur d'autres fonctionnalités de Photoshop Elements, n'hésitez pas à m'en faire part via la section FAQ ou Entraide, je serai bien sûr disponible pour y répondre. Je vous dis maintenant à tout de suite pour découvrir ces fonctionnalités, et je vous souhaite un bon visionnage de cette formation. Pour commencer donc ce recueil des nouveautés de Adobe Photoshop Elements 2018, on va d'abord s'intéresser à tout ce qui va être la partie organiseurs, c'est-à-dire toute la partie du logiciel qui va vous permettre d'organiser vos photos. Je vais partir du principe que vous connaissez déjà le logiciel, que vous savez déjà comment il fonctionne, et que vous voulez uniquement découvrir les nouveautés. Sachez que si jamais ce n'est pas le cas, que vous voulez apprendre à utiliser le logiciel, et bien une formation intégrale sur la partie organiseurs et également une formation intégrale sur la partie retouches Photoshop Elements 2018 seront bientôt disponibles, ou sont déjà disponibles, suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo, sur tuto.com. Donc nous, nous allons nous intéresser déjà aux nouveautés. La première des nouveautés qui est importante de connaître, c'est une nouveauté qui a été mise en place afin de vous permettre de retrouver plus facilement les plus belles photos que vous avez dans votre collection. Il est possible que vous ayez un nombre de photos assez impressionnant. A l'heure actuelle, on prend des photos facilement avec des téléphones portables, avec des appareils photo numériques, des réflexes, avec énormément de moyens de communication, de moyens photographiques. De cette façon, on peut très facilement remplir une bibliothèque sans forcément la classer et surtout, on pourrait avoir envie de retrouver les plus belles par thématique, que ce soit par média, par personne, par lieu, par événement, par mots-clés, etc. Et bien, afin de vous aider à pouvoir retrouver vos plus belles photos, Adobe a mis en place sur Photoshop Elements Organisers 2018 une fonctionnalité qui s'appelle la curation automatique et qui va vous permettre, tout simplement, avec certains réglages informatiques, de retrouver vos plus belles photos. Cela va se jouer en fonction du thème, de la qualité photographique, mais également des visages, des sourires, etc. Cette option, vous la retrouvez ici, en cliquant sur le petit carré de curation automatique. Et automatiquement, le logiciel va venir définir ce qui est pour lui les plus belles photographies de votre collection. La limite de curation automatique est de 500. Si vous avez une bibliothèque de 2000, 3000, 6000 photos, il vous permettra de retrouver jusqu'à 500 photos les plus belles thématiquement et qualitativement de votre organiseur. De base, le réglage est ici sur 10, c'est-à-dire que minimum, vous aurez les 10 meilleures photos de votre profil, de votre compte. Si vous souhaitez en avoir plus, il vous suffit tout simplement de venir jouer ici avec le curseur pour pouvoir augmenter le nombre. Pour ma part, ici, le maximum sera de 31, simplement parce que dans mon organiseur, à l'heure actuelle, j'ai 31 photos, et donc c'est le maximum que vous pouvez voir. Donc voilà pour cette première petite nouveauté de la partie organiseur qui vous permettra, je pense, de vous faire gagner pas mal de temps. La seconde petite nouveauté de Adobe Photoshop Element Organiser 2018, c'est la refonte de toute la partie diaporama du logiciel. Encore une fois, si vous connaissez un petit peu le logiciel, vous savez qu'il est très simple de mettre en place un diaporama sur lequel vous allez pouvoir venir faire apparaître vos photos pour les partager autour de vous. Ce diaporama, ce sera une sorte de petite vidéo. Et bien dans cette nouvelle version de Photoshop Element, le diaporama a été revu. Vous allez venir cliquer ici sur le bouton diaporama. Vous allez avoir ici une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Soit vous allez devoir utiliser la fonction curation que nous avons vue dans l'astuce précédente. Et de ce fait, le logiciel viendra choisir les photos les plus intéressantes pour le diaporama, d'après lui. Donc soit pour cela, vous allez venir cliquer sur choisir les meilleures. Soit vous allez utiliser tous les supports. De cette façon, vous allez récupérer toutes les images si vous n'en avez sélectionné aucune. Si au contraire, vous en avez sélectionné quelques-unes, vous voyez ici, j'ai sélectionné de la photo de ce couple jusqu'à la photo de Paris ici, en restant appuyé sur majuscule. Si je clique sur diaporama, le diaporama va se créer à partir de ces photos. Et vous voyez ici qu'automatiquement, il est créé pour vous permettre de visualiser votre diaporama. Vous avez la possibilité bien sûr de mettre du son de base. Pour cela, vous venez dans audio. Certains sons de base sont déjà disponibles et vous pouvez bien sûr venir en ajouter à tout moment. Vous cliquez sur ajouter de l'audio et vous venez chercher. Vous avez vos différents supports, ceux que vous avez choisis, que vous pouvez donc visionner. Et vous pouvez également les mettre dans l'ordre. L'ordre dans lequel ils apparaîtront sera tout simplement l'ordre dans lequel ils apparaîtront dans le diaporama. Vous voyez par exemple ici, en troisième position, j'ai mis, comme vous le voyez, le Sacré-Cœur. Si on attend et qu'on avance le diaporama, la troisième photo qui apparaîtra sera donc le Sacré-Cœur. Tout simplement. Au niveau de la thématique, ici, on est sur une thématique type aquarelle. Sachez qu'il existe un certain nombre de thématiques mises en place par Photoshop Elements que vous pouvez utiliser pour vos diaporamas. Vous voyez, vous avez juste à sélectionner et cliquer sur Appliquer. Et automatiquement, le diaporama viendra se créer avec les informations que vous aurez rentrées. Les photos, mais également la possibilité d'ajouter des légendes, si vous le voulez. Vous pouvez venir légender une photo. Donc voilà, par exemple ici, sur légendes, vous pouvez voyager, voyage à Paris. Et si vous venez donc maintenant regarder votre diaporama, quand vous arriverez à peu près à la photo du Sacré-Cœur, qui est donc celle juste après celle-là, vous voyez votre photo qui apparaît. Et vous allez avoir la légende qui apparaîtra également. Voyage à Paris. Vous avez la possibilité de venir ajouter également des diapositives de texte. C'est-à-dire que vous allez ajouter une diapo comme nous l'avions au début, avec un titre et un sous-titre. Ou tout simplement, vous pouvez venir également ajouter ici une photo depuis Organiseur, ou même une vidéo que vous allez intégrer à votre montage. Donc vous avez ici la possibilité de vraiment créer ce diaporama très simplement, en quelques minutes, pour pouvoir le passer, par exemple, à un repas de famille, ou pour présenter, si vous le souhaitez, par exemple, une sorte de PowerPoint animé. Donc voilà pour les deux nouveautés les plus importantes de Organiseur. Nous allons maintenant nous intéresser aux trois nouveautés de la partie Retouche et Éléments, qui, vous allez le voir, sont assez intéressants si vous voulez faire de la Retouche Photo. Avant d'attaquer la présentation des réelles nouveautés, des nouveaux outils de Photoshop Éléments, dans le menu Expert, encore une fois, je me permets un petit point en vous expliquant que je pars encore une fois du principe que vous connaissez déjà les outils, que vous savez déjà utiliser Photoshop Éléments, et que vous voulez uniquement découvrir les nouveautés. Donc je ne vais pas vous expliquer comment détourer une image, je ne vais pas vous expliquer tout ça. Vous trouverez des formations sur tuto.com que j'ai réalisées, qui vous permettront de comprendre comment fonctionnent tous les outils du logiciel. Par contre, si jamais vous êtes débutant, il est important de savoir que Photoshop Éléments a ce qu'on appelle un mode guidé, qui vient d'être mis à jour également avec la version 2018, ils ont ajouté de nouveaux modes, qui vous permet, en fait, à travers des mini-tutos, de réaliser certains types d'effets. Pour cela, vous allez venir dans le menu guidé. Vous aurez ici une notion de base. Alors ici, pas de nouveauté, mais si jamais vous ne connaissez pas, vous allez apprendre par exemple comment fonctionnent les luminosités contrastes, les corrections de peau, les recadrages photo, les niveaux, etc. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est tout simplement déjà de venir dans, alors que je retrouve ici, modification amusante, c'est que, eh bien, Adobe a mis en place un nouveau petit tutoriel, double exposition. C'est un mode qui est quelque chose, justement, très à la mode. C'est un style photographique, où vous allez avoir une double lecture de vos photos, qui va être ici disponible. Eh bien, vous allez apprendre, vous voyez, à partir d'un petit tutoriel sur le côté, comment réaliser ce type d'effet. Vous allez avoir, bien sûr, la partie retouche, le recadrage, la sélection, l'importation d'une autre photo, ainsi que, comme vous le voyez, la possibilité d'utiliser des photos qui existent déjà. Et vous allez pouvoir définir l'intensité pour avoir, eh bien, une double exposition, plus ou moins importante. Vous voyez que c'est très simple, ça vous permet très rapidement d'obtenir un effet très sympathique. D'autres petites astuces ont également été réalisées, donc, et ajoutées à ce menu guidé. Vous avez ici la possibilité de créer une incrustation de forme à effet qui n'existait pas. Vous voyez le rendu avant, après. Vous avez également un petit effet ici, donc, photo texte qui a été remanié. Vous avez dans modification spéciale le remplacement d'arrière-plan qui va vous permettre de détourer très rapidement une image et d'en changer le fond, ainsi qu'un effet aquarelle qui va vous permettre de transformer vos photographies en illustration, ou plutôt, de donner un style illustratif à celle-ci. Donc, si vraiment, vous voulez revoir les bases, réapprendre certaines parties du logiciel, ou même apprendre à faire certains effets que vous ne connaissiez pas, eh bien, c'est ici qu'il faut aller. Vous apprendrez tout ce qu'il faut pour cela. Il est maintenant temps de passer en revue nos deux nouvelles fonctionnalités. Alors, la première, que vous allez voir ici, pour l'utiliser, vous devez passer en mode expert. Pour la seconde, ça sera pareil. Cette nouvelle fonctionnalité, elle est très simple. Elle fonctionne sur une sorte de machine learning. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le machine learning, en fait, ça va être une intelligence artificielle qui va venir à travers des informations qu'on va lui fournir au fur et à mesure, eh bien, permettre de modifier certaines parties d'une image ou d'assimiler des connaissances. Bref, vous l'aurez compris, c'est une intelligence artificielle. Eh bien, grâce à ce système d'intelligence artificielle, ici, on va pouvoir, sur une photo d'une personne qui aura par exemple fermé les yeux lors d'un shooting ou d'un mode photo rafale et bien venir lui ouvrir les yeux. Alors, ça peut paraître un petit peu magique au premier abord, c'est quelque chose qui n'est pas forcément des plus communs et pourtant, comme vous allez le voir, ça marche extrêmement bien. Pour ce faire, vous allez tout simplement venir dans Réglages et vous avez ici Ouvrir les yeux fermés. Vous cliquez dessus. Une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir. Vous avez ici donc le visage qui est représenté, il a été retrouvé par votre logiciel et vous allez venir chercher une photo soit dans l'organiseur soit dans l'ordinateur de la personne dont vous souhaitez ouvrir les yeux. Moi, j'ai la chance d'avoir une photo de la demoiselle à peu près dans la même position malgré que l'éclairage sera différent avec les yeux fermés. Cette photo, elle va s'ajouter maintenant ici. Vous pouvez la supprimer bien sûr à tout moment. Moi, je l'avais déjà ouverte. Je la rajoute. Je vais cliquer et vous voyez que tout de suite, la photo va venir remplacer au niveau des yeux les éléments avec les yeux ouverts. Vous pouvez faire un avant-après. Ça vous permet, comme vous le voyez, de voir la modification de votre image et vous voyez que l'intelligence artificielle, le logiciel en lui-même ici, a permis et a gardé la colorimétrie des yeux, les a incrustés d'une façon assez intéressante pour permettre l'utilisation de ceci. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller un petit peu plus loin et venir ajouter, par exemple, pourquoi pas, des yeux qui n'ont rien à voir justement avec la photo de base. Vous allez dans votre bibliothèque. Là, j'ai plusieurs demoiselles, des yeux assez sympathiques que j'aimerais ajouter à la photo de la jeune fille. Par exemple, ce regard un petit peu ténébreux, vous venez le sélectionner et le logiciel va venir l'ajouter. vous voyez que si ce n'est pas le même portrait, le regard ne sera pas forcément à sa place, il ne sera pas forcément placé au bon endroit, mais ça permet d'avoir déjà une pré-sélection ou en tout cas, une modification assez simple. Après, c'est à vous de faire des tests suivant les rendus que vous souhaitez. Mais vous voyez que, par exemple, si vous avez vraiment le même modèle, les yeux vont venir s'ajouter exactement au bon endroit, tout simplement parce que le logiciel va calculer et voir le placement de ceux-ci. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur OK et votre photo est ainsi retouchée et vous avez ici les yeux qui sont maintenant ouverts sur votre modèle. Enfin, le dernier outil qui a été ajouté à Adobe Photoshop Elements 2018, c'est un outil de détourage. Jusqu'à maintenant, dans Photoshop Elements, le détourage, c'est quelque chose d'assez complexe. Soit vous deviez utiliser ici les outils qui existent, c'est-à-dire la sélection rapide, la forme de sélection, la baguette magique, etc. Et après, vous deviez utiliser l'amélioration de contours pour modifier votre sélection et avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste ou en tout cas, assez propre. Malheureusement, ce n'était pas quelque chose qui était très optimisé. Pour revenir sur cela, Photoshop Elements a mis en place un nouvel outil qui est représenté ici par une baguette magique avec des petites étoiles et elle se nomme ici, comme vous le voyez, Sélection Automatique. Cet outil, il fonctionne de la façon suivante. Vous allez venir faire un carré de sélection autour de l'image que vous souhaitez détourer. Et le logiciel, toujours à partir de Machine Learning ou en tout cas d'une intelligence artificielle et de données de celui-ci, il va venir regarder les informations de votre photo et vous faire un détourage le plus proche possible de ce dont vous avez besoin. Vous pouvez à tout moment, si par exemple le détourage n'est pas propre, ajouter des éléments. Je fais une petite sélection ici, il vient me récupérer la partie manquante. Vous pouvez venir utiliser le lasso, vous appuyez sur Majuscule pour ajouter les informations et le logiciel va calculer les informations manquantes. Là par exemple, la partie de cheveux et il va l'ajouter à votre sélection. Une fois que vous avez sélectionné cela, vous faites améliorer le contour. Vous pouvez venir ajouter du lissage qui va éviter ce côté un petit peu pixelisé. Vous faites un décalage du contour et vous voyez qu'en quelques instants, vous avez pu venir détourer votre personnage en toute simplicité. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Vous pouvez venir ouvrir la palette des calques et ici maintenant avec un CTRL J, vous avez votre image de personnage détouré en quelques minutes. Tout cela grâce à une intelligence artificielle et vous voyez que le détourage avec quelques améliorations de contour se trouve être assez intéressant pour être utilisé dans d'autres compositions. Donc, voilà pour la dernière des nouveautés de Photoshop Elements 2018. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel qui vous sont venus et que vous souhaitez me les poser, vous avez bien sûr la section commentaires qui est là pour cela. en trade ou FAQ si vous regardez la formation sur tuto.com. Sachez également, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais si vous voulez aller plus loin dans l'utilisation de ce tutoriel et de ce logiciel, que deux formations sont ou seront bientôt disponibles suivant le moment où vous allez regarder la vidéo sur tuto.com pour vraiment apprendre toutes les utilités possibles de ces deux logiciels que sont Organizer et Photoshop Elements et sinon, il existe déjà d'anciennes formations sans toutes les nouveautés et donc les possibilités qu'elles nous offrent mais vous aurez déjà de quoi apprendre de bonnes bases pour commencer à utiliser le logiciel. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Photoshop Elements. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme ? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop ? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitives ? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com spécialisé dans le tutoriel l'inspiration et le graphisme que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'instruction à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire c'est très simple il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z et bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.